Salut à tous, ravi de vous trouver sur canadateur.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 18 octobre avec un quinte et plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Voici ma sélection pour cette compétition. Je vais placer en tête numéro 6, Elusive Dancer. Un cheval qui ne manque pas de référence à ce niveau. Une victoire et deux places en six quintes et courus. Ajoutez à cela qu'il s'est classé deuxième de l'épreuve référence. Le prix des boucles de la scène disputé le mois dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud et qu'il a déjà gagné sur le sable. Bref, autant d'atouts qui plaident dans sa faveur. Je lui poserai le numéro 10, Mister Smart. Un cheval qui est un véritable spécialiste des pistes en sable fibré. D'ailleurs, il a remporté une épreuve quinte et plus l'an dernier sur le parcours qui nous intéresse. Il a également terminé cinquième de cette course l'an dernier. Il vaut donc lui accorder un large crédit. Numéro 3, Samir. Autre cheval confirmé dans les quintes. Il ne faut pas le condamner sur son échec enregistré dans l'épreuve référence le mois dernier à Saint-Cloud. D'autant que le cheval a déjà gagné sur le sable et sur la PSF de Deauville, celle qui nous intéresse. Le numéro 2 également. C'est De Bonalois qui n'est autre que le vainqueur de l'épreuve référence. Le prix des boucles de la Seine disputé le mois dernier à Saint-Cloud. C'est un cheval qui compte déjà trois victoires dans les quintes et plus. Bien que remonté de 3 kg après son récent succès dans l'épreuve référence, il conserve son mot à dire dans cette épreuve. Je retiendrai également le numéro 11. C'est Smart Whip. Un cheval qui a terminé troisième de l'épreuve référence disputée le mois dernier à Saint-Cloud. Une confirmation est ici à son attendu. D'autant que sa fin de course dernièrement a séduit. On retiendra également le numéro 14. Art of Zapping. Un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus. Mais il affiche déjà de sérieuses références sur le sable. D'ailleurs sur ces 10 victoires, lesquelles figurent à son palmarès, 7 ont été obtenues sur des pistes en sable et fibré. Le cheval a terminé à l'arrivée de la courte référence. Il mérite également une note de méfiance. Je retiendrai en fin de sélection le numéro 5, Versaline. Qui n'a pas couru depuis le 21 août. Mais attention, elle a déjà gagné sur ce tracé. Celui de 2005, PSF. Deux visiter début août. Mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 12, c'est Tommy's Boy. Seulement 4 coups sur le compteur pour lui. Un manque d'expérience qui peut se faire sentir. Mais le cheval a montré de la qualité. Et même s'il va découvrir le sable, je le pense capable de venir corser les rapports et brouiller les cartes. Donc résumé chiffré pour ce quintet du mardi 18 octobre. 6, 10, 3, 2, 11, 14, 5 et 12. Concernant la suite du programme de Villers. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205, Fils Prodigue. Un cheval qui s'est classé 3e de l'Eastod l'an dernier à Paris. A mon avis, il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée. Mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. On lui associera le 201, Gaetano Donizetti. Qui possède une première chance théorique dans ce lot. 205, 201. Dans le prix Vulcain, une épreuve est en pillée l'Eastod Race. J'aime beaucoup le 603 à la rame. Qui est un cheval non seulement régulier. Mais qui possède également des références à ce niveau. 3e de la coupe de 3 ans à Paris. 3e également du prix d'Ulysse. C'était le mois suivant. Et il a depuis pris la deuxième place du prix Turène. C'était courant septembre sur l'hypodrome de Saint-Cloud. Bref, une régularité à ce niveau qui mériterait d'être recompensée. Par une victoire, le 603. Et la rame, mon préféré dans ce prix Vulcain. Je lui associerai le 610, Marmelo. Un britannique ambitieux. 3e du prix Chaudenay. Un groupe de disputés en début de mois à Chantilly. Qui présente également une belle carte de visite. 603, 610. Enfin dans la 7e. Toujours à Deauville. Je vous conseille d'investir sur le 701 Zatadrim. Le cheval vient de trouver sa forme sur le point de deux crans. Et sachez également qu'il a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Celui du sable Deauvillais. Donc attention à ce 701 Zatadrim. Le lot est dans ses cordes. Résumé chiffré pour Deauville. 2e, 205, 201. 6e, 603, 610. 7e, 701. Fontainebleau, Réunion 2. J'ai simulé la 2e course avec le 203 West Cap et le 205 Dream Rock. Qui ont été classés dans cet ordre. C'était début juillet sur les prodromes de Clairefontaine. A mon avis, il devrait s'expliquer pour les premières places avec le 206 Angelo Cara. Qui est une pouliche estimée par Joël Buenard. Et qui a la pointure d'un lot de ce genre. 203, 205, 206. Pour d'éventuels couplets. On passe à Toulouse, Réunion 3. L'épreuve d'ouverture, la première, je vous conseille le 102 d'Iva Conti. Elle est proche de sa course. 4e sur les Ed Vitel. 2e ensuite sur celle de Vichy. Elle mériterait amplement de s'imposer le 102 d'Iva Conti. C'est en Réunion 3 à Toulouse. Enfin, Vincennes en Réunion 5. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 209 Cocotte Joly. Présenté par Ludovic Daniello. Elle vient de bien courir et de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse. Et ce, dans un bon chrono. Rien ne s'oppose à une confirmation. Donc, elle est restée au mieux. Le 209 Cocotte Joly. Je lui associerai le 206 Capria. Qui reste sur deux probants succès. Qui semble en mesure de confirmer. Dans cette épreuve bien composée. 209, 206. Enfin, dans la 4e épreuve réservée à la jeune génération. On fera attention 406 Empereur de base, bien sûr. De cours de victoire. De quoi lui valoir de logique preneur. Mais je lui préférais toutefois le 403 et les 0. Je vais l'estimer par Frédéric Pratt. Qui me semble en mesure de bien faire. Il faut le racheter. Il s'est montré fautif dernièrement. Mais c'est un cheval de qualité. Qui a la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Donc, 403 les 0. Avec le 406 Empereur de base. De Poulain à l'évidence d'avenir. C'est en Réunion 5 en Nocturne à Vincennes. Très bon jeu à tous. Bon début de semaine. Et on se dit à demain pour une nouvelle émission.